Le feu est un élément clé pour reconstituer l'histoire des Néandertaliens. Dans tous les sites archéologiques d'Espagne, du Portugal et de Gibraltar, des restes de foyers ont été retrouvés. Nos ancêtres ont été les premiers à maîtriser le feu et à l'utiliser de manière systématique. Ça c'est du lierre, un bois réputé pour ses qualités de combustible. Comme le bois n'a pas survécu au passage du temps, nous ne pouvons pas savoir exactement comment ils ont appris à faire du feu. Ici on a une plante rocheuse qui est probablement tombée de là-haut. Elle pousse uniquement près de l'entrée de la grotte où il fait toujours sec. C'est le petit bois idéal. En tant que spécialiste des techniques du paléolithique, Michael Guardiola a sa propre hypothèse concernant la manière dont Néandertal faisait du feu. Une méthode loin d'être simple. L'homme de Néandertal a su parfaitement maîtriser le feu, au moins aussi bien qu'Homo sapiens. Allumer un feu, c'est très difficile. Ça demande entre 15 et 20 actions successives. Sans cela, il ne prend pas. Là, on a un morceau de peuplier, dans lequel je vais creuser un trou pour y insérer un bâton. Avec le bâton, je fais un nœud dans la corde de l'arc en m'assurant que la tension soit suffisamment forte pour que le bâton tourne lorsque je fais bouger l'arc d'avant en arrière. Il y a un morceau de saisonne. C'est unrende va repos overnight. L'un morceau de saisonne. Il y a un morceau de saisonne. C'est un morceau de saisonne. Sous-titrage FR ?